Citoyens, citoyennes, nous sommes aujourd'hui le 20 janvier 3303. Merci de votre fidélité et bienvenue sur Galaxicom, le seul journal qui vous informe sur l'actualité galactique en quelques minutes. Aujourd'hui, la fin de la campagne lancée par Sirius Corporation. En effet, c'est avec une grande surprise que nous avons appris le succès expéditif de la campagne de Sirius Corporation. Un représentant a annoncé que l'appel de micro-ressources a provoqué un énorme élan collectif au sein de la communauté galactique. En effet, des centaines de pilotes ont répondu de façon favorable en délivrant des sources d'énergie inconnues, des rapports de densité de protection, ainsi que des analyses de modèles de boucliers à core mac hub dans le système Procyon. Peu avant la fin de la campagne, Lee Young-ree, PDG de Sirius Gov, a publié un communiqué. Alors que les chasseurs de fortune irresponsables continuent à déstabiliser les stations de la galaxie en vendant des artefacts inconnus sur le marché noir, les superpuissances de la galaxie sont immobiles, embourbées dans la bureaucratie et paralysées par l'indécision. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour mettre fin à la peste technologique et rétablir le fonctionnement des stations de la galaxie. L'effort pour vaincre cette épidémie commence maintenant. En effet, les pilotes qui ont contribué à l'initiative peuvent maintenant récupérer leur récompense de core mac hub dans le système Procyon. Autre actualité, la Fédération et l'Empire seraient secrètement assis à la table des négociations. Ce n'est un secret pour personne, les relations entre la Fédération et l'Empire se dégradent depuis plusieurs mois déjà. Aujourd'hui en revanche, certains documents laissent entendre que les deux superpuissances auraient entamé des négociations et ce, dans la discrétion la plus absolue. Jason Nigard, journaliste au Federal Time, commente « Nous pensons que dignitaires fédéraux et impériaux tiennent des réunions clandestines. L'objet de ces débats reste une énigme, mais il est à noter que des mouvements de vaisseaux inhabituels ont été signalés non loin du port spatial historique de Cambridge. Cambridge est l'une des rares citées de l'ancienne Terre à avoir conservé sa forme originelle. La ville est aussi réputée pour son absence de surveillance et a été associée à de nombreux événements marquants tout au long de son histoire. Autre actualité, le célèbre ingénieur Ramtha lance un appel concernant des données anciennes. En effet, un peu plus tôt dans ce mois-ci, Ramtha a lancé le projet de recherche des ruines anciennes situé dans le système signe-effet XRH-D1102. Depuis, des centaines de pilotes ont répondu favorablement et ont commencé à découvrir les données cachées présentes sur le site. En association avec United Mines Labor, Ramtha lance un appel concernant les différentes données de type Alpha, Beta, Gamma, Delta et Epsilon présentes sur le site afin de l'aider à localiser d'autres sites d'investigation. L'organisation a promis de récompenser les pilotes qui livreront les données à Félisdok dans les systèmes mines. Nous avons contacté Ramtha et il nous a répondu. Les informations à propos des gardiens qui ont été découverts à ce jour sont très excitantes. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. De toute évidence, ce n'est pas un site isolé. Il y en a d'autres aux alentours et mes recherches doivent à présent porter sur la découverte de ces endroits. Avec l'aide de nos pilotes les plus intelligents et grâce aux données anciennes récoltées, j'espère pouvoir déchiffrer le réseau du monolithe des gardiens et trouver les autres sites. La campagne commence le 20 janvier 3303 et durera deux semaines. Si l'objectif est atteint avant cette date, la campagne se terminera immédiatement. C'était Oise pour Galaxycom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada